de ne condamner Barbie ou de ne l'absoudre que pour les faits qu'on lui reproche réellement et non pas pour l'entourage médiatique qu'on lui fait. Vous êtes des hommes et des femmes de France. Vous n'êtes pas comme aux États-Unis quand vous êtes jurés enfermés dans une salle, n'ayant pas la possibilité de sortir pendant toute la durée du procès pour que les journaux, ni les télévisions, ni les radios ne vous influencent. Parce qu'on considère que vous êtes assez grand, assez adulte, pour écouter la radio, pour regarder la télévision sans vous faire influencer. Et pourtant, on a l'impression qu'on peut vous influencer. Je disais, il y a quelques mois à Paris, à un homme que j'ai connu pendant la guerre d'Algérie où nous luttions côte à côte, M. Claude Lanzmann, je disais à Claude que j'avais vu son film et que c'était un beau film et que je pensais en effet que la mémoire est une œuvre de création, de témoignage et que la mémoire, sauf pour les infirmes, n'a pas besoin de la drogue d'un procès. Quand on a besoin de la drogue d'un procès, c'est qu'on a une mémoire défaillante. Je disais cela à Claude Lanzmann. Et je lui disais à quel point je regrettais que son film ne fût pas diffusé. Eh bien, son film, vous le savez, est diffusé. Et par miracle, pendant les quatre jours de ma plaidoirie, est-ce que vous ne croyez pas qu'on se moque de vous, qu'on se moque de moi, qu'on se moque de nous tous, qu'on se moque de la France pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France ? Je vous ai fait remettre ce matin les petites brochures diffusées par mes adversaires, mes chers confrères, au sujet des enfants d'Isieux. Je voudrais que vous puissiez vous y reporter à nouveau. Si vous vous reportez à la page 12, vous comprendrez de quoi je parle. Vous avez une photo de groupe de l'armée allemande. Et une flèche vous désigne, au milieu de ce groupe, un jeune homme à l'air avantageux, les jambes écartées et les mains croisées sur le bas-ventre. Et en plus, il sourit. Et au clair obscur de beaucoup de témoignages, Barbie apparaît en effet comme un petit homme vert, l'uniforme de la Wehrmacht aux grandes oreilles. Dans le sillage de cette photo, les premiers témoins le dépeignent ainsi. Et ainsi expliquent par là comment, après 40 ans, ils savent le reconnaître. Vous voyez ce monsieur, les mains croisées, avec ses grandes oreilles et son sourire. Cette photo, dont je ne sais si elle vient elle aussi du CDJC, c'est-à-dire du Centre de Documentation Juive Contemporaine, a été versée au débat par M. Klarsfeld. L'ennui, c'est que si vous examinez cette photo, même sans être un expert aussi éminent que M. Klarsfeld, ou que M. les procureurs de Francfort, chacun s'aperçoit que ce jeune militaire, aussi remarquable aux oreilles, n'appartient pas à la SS, mais à la Wehrmacht. La place des aigles sur son uniforme. Vous avez un aigle sur le côté droit de sa vareuse. Les SS ne portaient pas l'aigle sur la poitrine. La forme de la boucle de son ceinturon. La boucle est rectangulaire. C'est la boucle traditionnelle des ceinturons dans l'armée allemande. Et si nous pouvions regarder avec une loupe, on verrait inscrit sur cette boucle la devise de l'armée allemande « Gott mit uns, Dieu avec nous ». Alors que la forme de la boucle du ceinturon des SS est un cercle et un rond avec au milieu la devise des SS « Mon honneur, c'est ma fidélité ». Deuxièmement, si vous regardez cet homme, et point n'est besoin d'être comme feu le baron Benoît Méchin, un spécialiste de l'armée allemande, pour distinguer sur une photo les chevrons d'un sous-offre des galons d'un officier. Et cette photo qu'on vous a remise, qui est dans le dossier, prétend confondre l'accusé, alors qu'elle vous présente un autre. Il faut une confiance religieuse pour ne pas trembler devant cette imposture éclatante. « Nous l'avons fait remarquer, on ne nous a pas cru, ne jouissant pas auprès des organismes officiels de la République fédérale allemande, des prérogatives des partis civils, nous avons fait publier la photo dans un journal allemand et demandé aux survivants s'ils s'en trouvaient, de se faire connaître. Ils se sont fait connaître. Nous connaissons le nom de ce jeune homme. Il n'a rien de commun avec l'auberge de Furent à Barbie. Et il suffit de le regarder, ça n'a rien de commun. Mais, me direz-vous, ce n'est pas parce qu'un soldat aux oreilles anormales n'est pas Barbie que Barbie n'aurait pas des oreilles anormales. Certes. Nous avons donc demandé à M. le juge d'instruction de faire examiner les oreilles de l'accusé par des anatomistes. Le rapport est au dossier. Il constate ce que vous pouvez tous constater. Vous avez tous constaté que les oreilles de M. Barbie sont banales. Comme est banale la mise sous influence des témoins dans cette affaire. Quant aux premiers témoins auriculaires, il leur restera à adopter péniblement, à adapter péniblement, leur témoignage à la réalité. Mme von Steinberg a l'instruction à affirmer reconnaître Barbie à une anomalie de son oreille gauche. Elle a prétendu à l'audience qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie mais seulement d'une particularité. Un renflement anormal de l'antellix. C'est ainsi qu'on reconnaît un homme. M. Mario Blardon dont personne ne discute les qualités et les mérites de résistance. arrêté par la fête de gendarmerie, dénoncé par un membre de son réseau. Entendu le 20 juin écoutez, entendu le 20 juin 1980 par le colonel Laforgue, il affirme avoir vu le chien de Barbie mort des prisonniers, je cite, et même les saints. Réentendu trois ans plus tard, le 26 avril 1983, par le maréchal des logiques Cuché. Ses souvenirs deviennent plus précis, si je puis dire. J'ai même vu, déclare-t-il, une séance où le chien policier abusait d'une prisonnière, ce qui semblait amuser beaucoup les SS présents et Barbie lui-même. Ce propos, il a répété à l'audience, ce propos a été répété dans tous les journaux, dans tous les médias, ce propos vous a émus. mais aujourd'hui, il est temps, l'émotion passée, d'y réfléchir. La torture est liée dans l'imaginaire, même d'honnêtes gens, à la sexualité. Encore ne faut-il pas, quand on laisse libre cours à son imagination, essayer en même temps d'être crédule, crédible. Je ne voudrais pas m'étendre plus qu'il ne m'est nécessaire sur cette scène par respect pour vous. Mais nous savons tous, mesdames, messieurs, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons tous que la perversion est étrangère aux animaux et que pour les amener à avoir des rapports contre nature avec des êtres humains, à plus forte raison avec des femmes. Vous comprenez pourquoi. Un homme peut violer une chèvre. Il ne lui demande pas son avis. Mais pour un chien puisse violer une femme. Il faut encore que la femme l'y incite, au moins par une posture indécente. M. Blardonne, M. Blardonne, que vous avez entendu et que je n'ai pas interrompu, n'a pas osé aller jusque-là. Mais cela est impossible. Réfléchissez. Une femme est tendue, évanouie, un chien ne peut pas la posséder. Un chien ne peut posséder qu'une chienne assise à quatre pattes. Et si la femme, dans un spectacle obscène, dans un porno-shop, prend cette position, c'est elle qui incite le chien. Mais ne dites pas qu'un chien a violé une prisonnière étendue par terre. M. Blardonne, d'ailleurs, n'a pas osé aller jusqu'à prétendre que la femme avait pris cette position. laissons-le donc à ses obsessions, même si à l'audience, le récit des mauvais traitements subis et de la déportation pouvait lui apporter par surprise une certaine crédibilité. Ce n'est pas deux, ni même un chien, que Mme Lagrange verra, elle, dans le bureau de Barbie, mais elle verra l'animal diabolique par excellence. Elle verra un chat que les cris, les pleurs, les coups, apparemment, laissent de marbre. Un film hollywoodien diffusé sur Antenne 2 nous a donné de cette scène dans le bureau de Barbie transformée en boudoir une illustration particulière. Il est vrai que Mme Lagrange, il faut en croire, une interview qu'elle a donnée au Dauphiné libéré le 16 novembre 1986 et qui n'a jamais été démentie par elle m'aurez vu, je vous le cite, lors d'une confrontation avec Barbie, en présence du juge Riss et de ses avocats à elle, elle m'aurait vu rouler un cigare sur ma cuisse comme Carmen. Je cite, je cite, Maître Vergès, l'avocat de Barbie a souvent essayé de me désarçonner en roulant tranquillement son cigare sur sa cuisse puis en m'envoyant la fumée dans le visage. Technique, dont on aperçoit difficilement l'intérêt pour la recherche policière. M. Badinter et Clarsfeld, dans un premier temps, excluaient les résistants de l'humanité. M. le procureur général vous a rappelé ce genre de débat. Du coup, les partis civils niaient leur qualité de résistant qu'elles revendiquaient un an plus tôt. Mme Lagrange, par exemple, déclarait, j'avais déclaré que nous avions été dénoncés en tant que résistants et que juifs. En fait, c'est bien en qualité de juifs que nous avons été arrêtés. Donc, elle est dénoncée en tant que résistants et que juifs et c'est en qualité de juifs qu'elle prétend être arrêtée. J'avais distribué des tracts anti-nazis. L'on dira que c'est un acte de résistance, mais modeste. Elle dira comme presque tous les enfants le faisaient. Elle dira mon père ne faisait pas partie d'un réseau de résistants, mais il distribuait des tracts anti-nazis, comme beaucoup de gens. Comment voulez-vous que nous puissions prendre au sérieux des témoignages qui varient de cette manière même s'ils rappellent une souffrance réelle, même s'ils rappellent une résistance vécue ? Alors que leurs variations tendent simplement à accuser Barbie, à accuser Barbie et à le faire condamner parce qu'il incarne tout ce que l'on reproche à l'Allemagne. Mais ici, nous ne sommes pas pour condamner l'Allemagne, nous sommes pour juger un homme. En définitive, est-ce que vous croyez qu'on peut reprocher à Barbie ce qu'il a fait en tant qu'officier de renseignement contre la résistance ? Mais enfin, si à l'époque il avait été au bout de mon fusil, je l'aurais tué. Mais si j'avais été au bout du sien, j'aurais admis de la même manière qu'il ait tiré. C'était la guerre. Nous n'étions pas l'un en face de l'autre pour nous faire des mamours. Nous étions l'un en face de l'autre pour nous tuer. c'était ce qui donnait à notre combat sa noblesse. Et aujourd'hui, on a l'air de reprocher à Barbie de n'avoir pas rejoint la résistance. Mais enfin, c'est absurde. Monsieur le Président, voici donc sur le dernier chef. Je pense que mes adversaires avaient quelque chose à dire. Peut-être est-ce le moment pour eux ? Monsieur le Président, les partis civils voudraient savoir si mon confrère Vergès a terminé sa pédoirie. Je n'ai sûrement pas terminé puisque je vous répondrai. Je pense qu'il faut faire une différence entre la réponse et la réplique et la pédoirie. Nous désirons vous avoir entendu entièrement avant d'exercer éventuellement notre droit de réplique. Mais quand j'aurai répondu à votre droit de réplique, vous me répondrez encore. Alors, je dois vous dire... Encore une fois, il y a une différence, Monsieur le Président, entre l'achèvement d'une pédoirie construite, au moins je l'espère, et une simple réplique à une réplique, ce qu'on appelle techniquement la duplique. Oui, oui. Au tribunal de commerce, oui. 346. Si, si. Je crois que les partis civils ont le droit pour elle, Maître Vergès, la réplique est prévue à la fin de votre plaidoirie. Donc, je vous demande de terminer votre plaidoirie. Ils y répliqueront s'ils veulent répliquer et ensuite, vous aurez... J'ai le droit aussi, la parole en dernière. Mesdames, Messieurs les jurés, de vous dire avec tout le respect que j'ai pour mes confrères que c'est là une démarche insolite et discourtoire. Je les ai écoutés, je ne les ai jamais interrompus, même quand leurs discours m'ennuyaient. Je demande le silence, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et ils sont responsables des arguments qu'ils utilisent. J'entendais terminer cette plaidoirie devant vous parce que l'usage devant les cours d'assises est ainsi. Au cours de ma plaidoirie, je n'ai pas fait état comme certaines parties civiles de documents qui n'avaient pas été communiqués. Et cependant, elle veut vous imposer à la fin de ma plaidoirie, encore leur interruption. Que faire ? Il ne me reste plus qu'à subir. Eh bien, subissons ensemble et faisons comme si nous étions au tribunal de commerce. Ainsi, maître, « C'est vous qui me défendez aujourd'hui. » Comme c'est étrange. Me disait un jour au quartier Saint-Joseph Klaus Altman. « C'est, lui répondis-je, Klaus Barbie, que le monde est changeant et plein de contradictions, mais qu'il a sa logique. En théorie, des agents du gouvernement français ont organisé le rap de mon client pour le punir. À y regarder de près, je me demande s'il ne s'agit pas de bien autre chose. Et d'abord, mesdames, messieurs, les jurés, de rouvrir contre la France l'interminable, l'obsédant procès qu'en toute mauvaise conscience, la France ne cesse de se faire à elle-même depuis la défaite de 1940 et les suites de sa capitulation. Nulle part au monde cette période d'entretien encore comme ici, ces controverses passionnées, je dirais même cette espèce d'obsession maladive, sujet scabreux s'il en est. Sans elle, nous savons bien que nous ne serions pas ici face à face, puisque mes adversaires prétendent vouloir la justice. Examinons donc si le traumatisme de 1940 permet de la rendre et seulement de s'en approcher. Car enfin, pour que le jeune Barbie arriva à Lyon avec la Wehrmacht, il a bien fallu qu'avec le général Gamelin, Édouard Daladier, Paul Reynaud et quelques autres à leur tête, des millions de fuyards l'y laissent arriver avant que de choisir ou de subir hormis les poignées de résistants de la première heure, la paix douteuse de la collaboration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, situer la cause première de ces audiences à l'effondrement national de 1940 ne se peut surprendre personne. Ma plaidoirie, cependant, s'éloignerait de l'essentiel des débats si elle se bornait à rappeler cette évidence sans établir comment l'accusation les partis civils en usent, sans le dire, pour vous solidariser à votre insu d'une entreprise elle aussi vieille d'un demi-siècle mais toujours fringante dans sa néfaste et terrible efficacité. Là, Barbie n'est plus en cause dans la mesure même où il le serait par ailleurs. Les Français, nous le savons tous, gardent une immense honte du désastre de 1940 et de ses suites. Ce procès s'efforce à sa façon d'en apaiser les troubles par transfert de responsabilités et de châtiments sur Barbie promis au rôle de victime expiatoire. Cette longue, je le crois nécessaire, plaidoirie était pour vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, Mesdames et Messieurs les Jurés, et à travers vous, au peuple français, au nom de l'humanité, au nom de la loi, au nom du droit, au nom de la France, enfin, qui n'a que trop souffert de ses faiblesses, trop tardé sur ses remords, bref, trop douté de sa grandeur et de sa vérité. Inquitté, sans plus tarder, Klaus Barbie, victime expiatrice par trop commode d'un bataillon de la vengeance qui n'est pas l'armée des victimes innombrables et fraternelles, la pauvre, l'immense armée sans visage et sans nom et qui recrue toujours, encore, et aujourd'hui, et toujours, et toujours, et sans relâche. Si la France, si l'humanité attend quelque chose de vous, c'est un acte de courage et de raison, un acte de vérité, certainement pas un geste de convenance, la France, alors, s'en trouverait grandie, répondez non à toutes les questions qui vous seront posées. Maître Vergès, c'est la Cour vous remercie. M. le Bâtonnier, la réplique va durer à combien de temps ? Quelques minutes, M. le Président. Alors, attendez, l'audience est suspendue 20 minutes. Je vais prendre la parole tout de suite si vous le souhaitez. Parce que voyez-vous, il y a la lecture des questions. M. le Président, je pense que tout le monde sera d'accord pour que je prenne la parole tout de suite. Je me permets d'insister. Bien. Alors, l'audience continue. Je vous en prie. Non, et... Voulez-vous reprendre vos places, s'il vous plaît ? Oui, silence, s'il vous plaît. Alors, M. le Président, Messieurs les conseillers, Messieurs et Mesdames Messieurs les jurés, parlant au nom des partis civils, je n'userai pas d'enflure du vocabulaire. Le Code de procédure pénale permet aux partis civils de répliquer. En fait, ce droit n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles. Nous estimons que ces circonstances ne sont pas réunies aujourd'hui. Et mon confrère Zawi m'a autorisé à le dire, lui qui s'était réservé le droit de répliquer il y a deux jours. Depuis trois jours, la défense a pu s'exprimer librement. Ce que nous avons entendu est la démonstration d'abord que la défense est libre. D'autre part, que ce procès si critiqué par elle est un procès équitable au sens international du mot et qu'il fait l'honneur de la France. La défense a choisi et développé ses arguments. Certains nous ont été insupportables. Nous les avons supportés. Ce fut notre dernière contribution à ce procès équitable. les propos tenus trouvent leur réponse dans leur caractère excessif même. Tout ce qui est excessif devient dérisoire. Nous n'acceptons pas ces arguments mais nous laissons le soin au dossier qui est devant vous, aux témoins que vous avez entendus, à nos plaidoiries dont nous sommes sûrs que vous avez le souvenir, aux réquisitoires de M. le procureur général pour vous apporter les éléments pour répondre en pleine liberté, en jurés libres que vous êtes à la face de la France, à la face du monde, la réponse aux questions qui vous seront lues tout à l'heure. Je vous donne la parole, M. Berger. Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les jurés, je serai bref. Je m'attendais d'abord à ce qu'il n'y ait pas d'intervention puisque la décision avait été prise de ne pas intervenir et pour expliquer qu'on n'intervenait pas, on est intervenu. D'habitude, dans une réplique, on relève une erreur dans la plaidoirie de la défense. Je constate qu'ici, on n'a relevé aucune erreur. Je pensais qu'on allait vous dire qu'il était normal dans les télex de l'armée allemande de dater de 1943 la signature d'un télex qui arrivait le lendemain en 1944. Sur le télex d'Isieux, j'attendais une explication et elle n'est pas venue. Par contre, vous avez eu comme si vous étiez des enfants une mise en garde de M. Le Bâtonnier. Il faut que vous sachiez que nous sommes des avocats ici, que Le Bâtonnier est le premier d'entre nous, mais qu'il est un avocat comme les autres et qu'il n'a aucune autorité particulière à vous admonester ou à nous admonester. Nous sommes ici sur le même plan et c'est pour cela que lui répondant, je vous dis, ne l'écoutez pas, il ne vous a apporté aucun argument qu'un argument d'autorité et ceci prouve à quel point de ce côté-ci, les partis civils n'ont aucun argument à vous opposer aux arguments que moi, j'ai développés depuis deux jours. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Mme Billot, vous allez traduire à l'accusé. vous vous levez l'accusé, s'il vous plaît. Vous connaissez les faits qui vous sont reprochés. Au cours de ces huit semaines de débat, vous traduisez, madame, s'il vous plaît, vous avez été tenus rigoureusement au courant de leur contenu. dans quelques instants, la cour et les jurés vont se retirer pour délibérer auparavant. La faculté vous est offerte de vous exprimer si vous l'estimez utile. Je vous pose donc la question avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Oui, M. le Président, quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai jamais le pouvoir de décider des déportations. Je combattus la résistance que je respecte avec du Brutel. Mais c'était la guerre et la guerre c'est fini. Merci. Asseyez-vous. Les débats sont terminés. Je demande le silence s'il vous plaît. J'ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises à l'exception des arrêts de renvoi de la chambre d'accusation que je conserve en vue de la délibération. Voici les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre. Ces questions sont posées dans les termes même de la rédeur en voie. Leur lecture n'est pas obligatoire mais je vais quand même en donner une lecture intégrale avec mes assesseurs. Complicité d'assassinat des juifs arrêtés à Lugif le 9 février 1943. Question numéro 1. Est-il constant qu'en Allemagne et dans les territoires occupés par celles-ci à l'est de l'Europe courant 1943, 1944 et 1945, des homicides volontaires ont été commis sur plusieurs dizaines de personnes d'origine juive appréhendées le 9 février 1943 à Lyon au siège de l'Union générale des Israélites de France ? Question numéro 2. Ces homicides volontaires ont-ils été commis avec préméditation ? Question numéro 3. L'accusé Claude Barbie est-il coupable d'avoir à Lyon et sur le territoire français en 1943 aidé ou assisté avec connaissance les auteurs des actions spécifiées à la question numéro 1 et qualifiées à la question numéro 2 dans les faits qui les ont préparés ou facilités ? Question numéro 4. L'accusé Claude Barbie est-il coupable d'avoir ainsi pris part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'extermination de populations civiles pendant la guerre ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ? Les dits meurtres avec préméditation ? Mesdames et messieurs les jurés, avant que la Cour et le jury se retirent, je dois vous donner lecture de l'instruction suivante qui figure à l'article 353 du Code de procédure pénale. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction ? Je donne pour instruction au chef du service d'ordre de faire garder les issues de la chambre des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit sans mon autorisation. Garde, vous faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue. Sous-titrage MFP. La cour Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Vous introduisez l'accusé s'il vous plaît service d'ordre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jury aux questions posées. A toutes les questions relatives à la culpabilité et aux circonstances aggravantes, c'est-à-dire à toutes les questions qui portent le numéro 1 jusqu'au numéro 340 dont j'ai donné lecture tout à l'heure, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. à la question à la question à la question numéro 341 341, pardon. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Klaus Barbie ? Il a été répondu non à la majorité de 8 voix au moins. Vu la déclaration de la Cour et du jury. Attendu que des faits reconnus constants par la Cour et le jury à la majorité de 8 voix au moins. Il résulte que Klaus Barbie s'est rendu coupable premièrement d'avoir en 1943 à Lyon et sur le territoire français commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou de persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux se rendant complices par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe de plusieurs dizaines de personnes de personnes d'origine juive appréhendées le 9 février 1943 à Lyon au siège de l'Union générale des Israélites de France le dit meurtre avec préméditation entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946 crime prévu par l'article 6 alinéa 2C et 6 dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 la loi française du 26 décembre 1964 par les articles 60 295 296 297 du code pénal français et puni par les articles 59 et 302 du même code deuxièmement d'avoir en 1944 à Lyon et sur le territoire français attendu qu'il résulte de la même déclaration de la cour et du jury qu'à la majorité de huit voix au moins il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé attendu que les faits si dessus déclarés constantes par la cour et le jury sont prévus et réprimés par les articles déjà cités du code pénal vu les dix articles et en outre les articles 7 28 29 et 36 du code pénal faisant condamne également aux dépens silence s'il vous plaît c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu vous disposez de 5 jours francs pour vos pourvoir en cassation passer ce délai de 5 jours votre pourvoir votre pourvoir ne sera plus recevable traduction traduction faite mesdames et messieurs les jurés vous êtes libres définitivement je vous remercie de la solidité que vous avez dont vous avez fait preuve au cours de ces 8 semaines l'audience criminelle est levée l'audience silence s'il vous plaît je vous en prie silence s'il vous plaît silence s'il vous plaît un petit peu de dignité s'il vous plaît l'audience criminelle est levée l'audience civile va suivre dans quelques instants vous faites sortir l'accusé quelques instants l'audience civil va suivre s'il vous plaît signerez la l'audience l'audience ou 일본 La cour. L'audience civile est ouverte. 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 Je ne vois pas quels sont les moyens de droit qui peuvent être soulevés sur cette demande symbolique et je ne voudrais pas développer plus cet élément. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne personnellement, je m'oppose à cette demande de renvoi. Le ministère public, vous avez une opinion ? Oui ? Monsieur le Président, au nom de l'association, je m'associe à l'Assemblée du Président du Président du Président du Président du Président du Président du Président. Maître Liebman, je crois que vous avez demandé... Monsieur le Président, au nom des 87 parties civiles que nous représentons, Maître Klarsfeld, Zelmaty et moi-même, nous vous demandons de ne pas donner satisfaction à la demande de la défense, dans la mesure où nous sollicitons pour chacune des parties civiles le franc symbolique des dommages d'intérêt. Même demande de ma part, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Bon. Monsieur le Président, au nom de ceux de la Libération, présenté par Maître Paul Lombard et Yannina Castelli, et moi, François Laffion, nous ne nous opposons pas à la demande de renvoi de Maître Woïta. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, au nom de la Ligue des Droits de l'Homme, partie civile, je ne m'oppose absolument pas à la demande de renvoi qui est présentée et je ne vois pas de raison de la refuser. Oui. Si les parties civiles, Monsieur le Président, excusez-moi, je souhaiterais quand même répliquer si les parties civiles ont terminé leurs interventions. Oui. Si les parties civiles ont terminé leurs interventions, je souhaiterais, dans la mesure du possible, quand même répliquer très très brièvement. Il ne s'agit pas du montant de certaines réparations, qu'elles soient d'un montant de 1 franc ou de 100 francs ou de plus. Le problème est un problème de principe et un problème de droit. Nous avons des moyens de droit. Il est 1 heure du matin. Nous avons des moyens de droit à soulever. Je pense que c'est un droit que nous devons exercer et qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer. Il n'y a pas de raison juridique de s'y opposer. Monsieur le Président, il faut qu'on en dise un peu plus. Si vous avez des moyens de droit à soulever, vous avez eu le temps d'y songer, le temps de les préparer. C'est tout à fait votre droit de soulever des moyens, mais pas tout à coup, par surprise et contrairement à tous les usages, de demander un renvoi en indiquant qu'éventuellement, vous vous réservez de soulever nous ne savons quels moyens. Il n'y a aucune surprise. Elle est simplement... La surprise vient de la décision que nous ne pouvions pas prévoir. Donc, tout simplement... Vous pouviez en tout cas l'envisager. Et puisque nous l'avons envisagé, nous allons d'abord relire vos mémoires, les examiner d'une manière approfondie et ensuite vous répondre. ... 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